Le dossier est sensible. Le principal prévenu, famille d'accueil, entre 2011 et 2013, hébergé ses proies, toutes mineures, au moment des faits, et commettait ses actes à son domicile. 10 victimes, dont seules 4, portent plainte aujourd'hui. Vu le contexte dans lequel les faits se sont passés, les victimes se sont vraiment senties salies, manipulées, et aujourd'hui elles voudraient juste qu'on reconnaisse leur statut de victime en réalité. Des viols et agressions sexuelles parfois filmées par cet entraîneur de boxe, père de trois enfants, mais aussi d'un fils Faamou, qui comparait lui aussi pour viols sur mineurs. Ce dernier, lui-même abusé par son père adoptif dès l'âge de 9 ans, le protégera durant des années, mais aujourd'hui, devant la cour, il change son fusil d'épaule. Il l'a protégé, effectivement, tout au long de l'instruction. On a des explications d'ordre psychologique à cette attitude, une situation d'emprise psychologique qu'il subissait depuis un certain nombre d'années, qui a été décrite par un certain nombre des victimes et qui, jusque-là, n'avait pas fait l'objet de révélations de la part de mon client. C'est le cas aujourd'hui. Les prévenus encourent 20 ans des réclusions à l'issue d'un procès que les victimes ont souhaité à huis clos. La première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada